Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur mes produits terminés On commence aujourd'hui avec le Visibly Clear Shine & Pore C'est un gel matifiant, un nettoyant qui aide à réduire la brillance et à désobstruire les pores Il sent la mandarin et le citron vert, c'est de la marque Neutrogena Au dos, il est conseillé, je vous lise ce qu'il y a marqué au dos Neutrogena, Visibly Clear Shine & Pore, gel nettoyant matifiant Un teint unifié grâce à une double action Matifier la peau et désobstruire les pores Réduit visiblement la brillance Cliniquement prouvée, sa formule enlève immédiatement 77% de l'excès de sébum Et procure un effet matifiant en longue durée sans dessécher la peau Aide à désobstruire les pores Sa formule nettoie en profondeur Pour un grain de peau visiblement affiné Son parfum mandarine et citron vert vous procure une sensation de fraîcheur vivifiante Conseil d'utilisation, appliquer matin et soie sur visage humide et masser délicatement en évitant tout contact avec les yeux En cas de contact avec les yeux rincés abondamment à l'eau pour un usage externe uniquement Donc du coup ce que j'en pense, ce produit ne marche pas Je l'avais acheté justement pour désobstruire mes pores et pour réduire l'excès de sébum Mais c'est archi faux Ok il nettoie le visage Mais en fait je ne l'ai pas acheté pour qu'il soit un gène qui nettoie juste mon visage Vous voyez, je l'ai acheté vraiment pour qu'il enlève mes points noirs Qu'il désobstrue mes pores Je le mettais le matin et le soir Franchement en plus je l'utilisais avec ça En combo En pensant que ça allait marcher Donc du coup En plus ça ne m'étonne même pas qu'il désobstrue rien Qu'il nettoie, qu'il ne matifie pas Parce qu'en fait je trouve qu'il est extrêmement doux Quand tu l'appliques Ton visage il est doux à la fin En deuxième position il y a du sulfate Mais tu ne le sens pas En fait tu n'as pas la peau desséchée à la fin C'est une bonne chose Mais j'avais l'impression d'utiliser en fait un gel nettoyant pour bébé Après bon c'est pas que des agréables à utiliser Ils sont bons Ça n'irrite pas la peau Ça te donne un effet de peau douce après Voilà donc du coup moi je ne le conseille pas Je lui mets un sur cinq Juste parce que Non deux sur cinq Parce qu'ils sont bons Et qu'il donne un aspect de peau douce après Voilà c'est tout Ensuite on va passer au gel exfoliant matifiant Qui est dans la même gamme C'est censé avoir la même fonction Aide à réduire la brillance Et à resserrer les pores Genre avant et après Ça n'a rien changé sur moi Ça n'a absolument rien apporté En gros j'ai perdu mon argent Vous en avez pour 5 euros chacun maximum Pas plus Mais j'ai perdu mon argent Franchement ce produit là Dire que je le déteste C'est fort Mais je lui mets zéro Je suis désolée Il est vraiment zéro quoi Zéro sur cinq Je suis désolée Mais il m'a irrité le visage Pour vous dire Il m'a vraiment irrité le visage Et il dit qu'il faut l'utiliser le matin et le soir Oh non Déjà utilisez le Pas plus d'une fois par jour Parce qu'il vous irrite le visage C'est désagréable T'as l'impression d'avoir mis de la javelte sur ton visage Bon j'ai jamais fait ça Mais je pense que c'est l'effet que ça me ferait En tout cas moi mon visage Il l'a pas toléré Genre je le mettais une fois par semaine Tellement mon visage n'arrivait pas à le tolérer Je veux dire Ça brûlait le visage Ça me... Oh seigneur Après j'avais la peau dégueulasse Quand je touchais J'avais l'impression que tous mes pores se tortaient En troisième Je vais vous parler de l'éponge conjac Donc l'éponge conjac C'est une éponge pour le visage Je vais vous la montrer Elle est dégueulasse Désolée Parce qu'en fait je crois qu'elle a pourri Je pense que c'est ça Mais de base elle est pas comme ça Après bon Elle est végétale Donc du coup Ce qui dit végétale Dit biodégradable Donc je pense que c'est la raison pour laquelle Elle est en fin de vie là C'est une éponge visage En fibre végétale 100% naturelle Pour tout type de peau Je l'ai utilisée pendant un an Après bon C'est rentable Parce qu'elle m'a coûté 6 euros maximum Donc 6 euros Pour un produit que t'as utilisé pendant un an Bon franchement c'est rentable Je l'ai utilisée sur mon visage Avec une éponge de Nétrogéna Après bon Le mode d'emploi Qu'est-ce qu'il y a marqué au dos Donc du coup Exfolie en douceur Nétroie en profondeur J'ai pas vu ça Resserre les pores C'est faux C'est faux Je sais pas chez qui ça a resserré les pores Faudrait m'expliquer L'éponge pour le visage Nétroie et rafraîchit Les zones sensibles Des contours des yeux Je pense que ça c'est vrai Vu qu'elle est très douce L'éponge pour le corps Empêche l'apparition de peau incarnée Je l'ai pas testée pour Éponge qui élimine le maquillage A base d'eau Et s'utilise avec Ou sans démaquillant La peau est régénérée Éclatante Et rajeunie L'éponge Peut s'utiliser Pour faire mousser Le savon Le savon de rasage Ah bon Et convient au peau sensible Un produit 100% naturel Sans colorant Sans additif Ok Je mets 3 sur 5 Elle est pas indispensable Mais Elle est pas mal Non plus Tu vois C'est pas le truc qu'il faut acheter Absolument Mais J'ai bien aimé Voilà Ensuite Ensuite J'ai passé à l'huile Nutri-réparateur De chez De chez Yves Rocher Justement par rapport à ça Je voulais vous remercier Parce qu'en fait La vidéo que j'avais fait Sur la gamme Nutri-réparation La gamme La revue Sur la gamme Nutri-réparation A atteint plus de 20 000 vues Aujourd'hui Je voulais vous remercier Vous avez assuré C'est vraiment très appréciable Je pensais pas En plus Elle arrivait en 4ème position Des résultats Dans Google Voilà Donc du coup Il y a beaucoup de personnes Qui sont intéressées Par ma vidéo Et puis Ça m'encourage Donc concernant l'huile Nutri-réparateur A base De jojoba L'huile Elle est super bien Je vais la racheter Moi quand je l'avais acheté Elle m'avait coûté 13 euros Là sur le site J'ai vu Elle est à 6,95 euros Les filles fonçaient Parce que c'est pas cher du tout Et puis l'huile Vous tient vraiment bien Moi j'utilisais principalement Quand je me Quand j'ai enlevé mes twists Certaines personnes Elles mettent ça dans leur vapeau Et puis elles vaporisent Moi c'est pas ce que je faisais C'est vraiment Je mettais de l'huile dans mes mains Au moment de me coiffer Bah je me coiffais Avec de l'huile dans mes cheveux Dans mes mains Pour styliser mes cheveux Après vous l'utilisez Comme vous le sentez Mais après ça sent super bon Voilà Donc du coup C'est une huile qui est excellente Parce que Elle renforce vraiment La fibre capillaire Moi je la pensais à 100% Je l'ai racheté C'est sûr que c'est certain Déjà j'en suis à mon deuxième pot Pour vous dire Donc c'est sûr que je vais l'acheter Et un seul pot Ça vous dure au moins un an Pour vous dire Donc 6,95€ pour un an C'est C'est un bon rapport Qui a été pris Donc le cinquième Produit C'est le shampoing d'op Très doux Deux en un Au carité Pour les cheveux très secs Ou frisés Après j'ai terminé Pour là je l'avais acheté au pif A Auchan Parce que j'avais plus de shampoing Voilà J'ai acheté au pif J'ai du bouquet Et moi j'aime carité Marqué les cheveux très secs Mes cheveux sont très secs Marqué les cheveux frisés Moi mes cheveux sont frisés Bon bref Ça c'est pour moi Je suis partie J'ai adoré le shampoing Et j'ai voulu acheter Toute la gamme Bon je vous mettrai une photo En fait De la gamme De cette ancienne gamme là Et donc du coup Je me suis amusée A faire tous les Auchan Tous les grandes surfaces Pour trouver toute la gamme Et je ne l'ai pas trouvé Coupé Je lui ai dit En m'envoyant un mail Au service Cléant de chez Dope J'ai envoyé un premier mail Je n'ai pas eu de réponse Donc une semaine après Je les relance Pas de réponse non plus Trois semaines après Je les relance Ils m'ont répondu La façon dont ils m'ont répondu C'était assez froid Ils m'ont dit Que oui Que la gamme n'existait plus Donc du coup Je leur ai posé la question Est-ce que vous l'avez remplacé Par l'autre gamme Ils m'ont pas envoyé balader Mais ils m'ont simplement dit Qu'en grande surface Il y aurait des gammes Qui me conviendraient C'est tout Ça s'est arrêté là Ça m'a un peu déçue Parce que pour ma Dope Je ne sais pas pourquoi Mais Dope Ça fait pas de la merde Là je trouve Que pour la relation client Ils n'ont pas assuré Moi je suis client déjà D'accord Cette gamme là Je l'ai acheté Je l'ai testé Donc du coup Vous m'avez déjà conquise Je vous demande S'il y a d'autres stylos La gamme a été résistante C'est à dire que j'ai envie Donc le mieux C'est de satisfaire Ma demande Me dire Bah vous savez quoi Cette gamme là N'existe plus Pour telle raison Mais il y a telle gamme Qui ferait le même effet Ils m'ont pas dit ça Je me suis débrouillée Toute seule Et je me suis rendu compte Que c'était Cette gamme là Qui est remplacée celle-ci Juste une petite déception C'est parce que Dans cette gamme là Du coup Il n'y a que deux produits Alors que dans l'ancienne gamme Il y avait au moins cinq produits Donc du coup Ce que j'en ai pensé Bah je l'ai aimé Je mets cinq sur cinq C'est excellent Quand je l'utilise Mes cheveux sont super doux Ils sont nettoyés Ils sont propres Ils sont doux Ils sont souples Je sens qu'ils nourrissent mes cheveux Ils sont souples Ils n'assèchent pas mes cheveux Déjà je C'est super Donc du coup Qu'est-ce qui est marqué Au dos de la bouteille Un shampoing très doux au karité Nourrit à souplir Les cheveux très secs ou frisés Pour en finir avec Les cheveux cassants Fragiles Et sans souplesse Un shampoing spécialement conçu Pour les cheveux très secs ou frisés Il leur apporte un soin nourrissant Qui les assouplit et les nourrit Ils sont vraiment plus souples Plus brillants Brillants non J'ai pas vu de brillance sur mes cheveux Et plus facile à coiffer oui Sa formule en pH doux Convient particulièrement Aux cheveux très secs et frisés Vous pouvez l'utiliser aussi souvent Que vous le souhaitez Mais il faut arrêter Je me dis mais en fait Est-ce qu'ils savent vraiment Que les noirs Nous on se lave pas les cheveux Aussi régulièrement Que les blancs En fait il faut de vous rechercher En fait je crois que Dans le domaine de marketing là Il n'y a pas de noirs Qui pourront vous conseiller Pour qu'ils vous durent 12 mois maximum Genre pour 12 mois Il faut le jetter Pour moi c'est pas un produit Qui mousse beaucoup Après bon Qu'un produit mousse ou pas Ça me dérange pas Le plus important C'est qu'ils lavent bien mes cheveux Sans trop les agressis Le beurre de karité Il arrive qu'en avant-dernière position Ça me pose problème quand même Avant-dernière Et en dernière position On a du parfum Ouais c'est pareil par là Donc du coup Ils nous mettent en avant Beurre de karité Mais en fait Ça doit même pas faire 1% quoi Bref C'est pas drôle J'ai terminé Donc mes produits terminés J'espère qu'elle vous a plu Si vous avez déjà testé Ces produits là J'aimerais bien avoir Vos retours en commentaire Puis si vous avez des questions N'hésitez vraiment De pas me les poser Moi je suis bien pour ça La vidéo là c'est pour ça La chaîne là c'est pour ça On se retrouve Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501